Salut à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment passer de ça à ça. Et avant de parler de tout ça, j'ai créé un pack de textures pour vous, donc il est composé d'une dizaine de textures. Je vous invite à le télécharger, le lien est dans la description. Faites de jolies choses avec, comme par exemple le concours que j'ai organisé il y a quelques jours avec tuto.com, je vous invite à aller voir le lien dans la description, vous aurez tous les détails. Dans la 3D, il y a une étape très importante qui s'appelle le texturing. Et avant, ce processus prenait beaucoup de temps. Et on devait créer nos propres textures avec des logiciels comme Photoshop, et c'était vraiment très très long. Heureusement, la technologie a évolué. Il existe des logiciels comme Substance Designer, créés par la compagnie Allégorythmique, qui permet d'une manière complètement procédurale de créer une texture de A à Z. Et les gens qui travaillent avec ce logiciel commencent avec des trucs comme ça, et terminent avec des trucs comme ça. Donc c'est là où tu vois la puissance de l'outil. D'ailleurs, Allégorythmique est une compagnie française. Et si je parle d'Allégorythmique, c'est pas pour rien, c'est parce que le logiciel que je vais vous présenter aujourd'hui est créé par eux. Ce logiciel s'appelle Bitmap to Material. Et comme son nom l'indique, ce logiciel va vous permettre de créer des textures 3D à partir de simples photographies. Et c'est là où la magie commence. Pour créer des textures 3D, il faut quand même pas mal d'informations sur celle-ci. Il faut par exemple la Diffuse. Ça sera l'image qui va donner l'information sur les couleurs de votre texture. Il y aura le Displacement, qui est une image en noir et blanc, qui va donner au logiciel l'information de profondeur de votre texture. Il y aura aussi la Normal Map. La Normal Map, grâce à ses couleurs, va donner toutes les informations au logiciel sur comment la lumière doit réagir à tel ou tel endroit sur la texture. Et il y aura aussi la Map de Roughness. La Map de Roughness, c'est tout simplement la rugosité. Pour te donner un exemple, prenons ton écran de téléphone. Quand tu le prends et que tu le tournes dans tous les sens, tu le vois refléter l'environnement qu'il y a autour de toi. Et là, si tu prends ton doigt et que tu l'essuies sur l'écran, et là, tu vas voir une grosse trace. Et ça, c'est le gras dégarras qu'il y a sur ton doigt. Et donc, c'est ça la Roughness, c'est l'information de rugosité de vos textures. Là où le logiciel Bitmap to Material est très fort, juste avec une seule image 2D, il va réussir à reconstruire toutes ces informations de profondeur qui étaient jusqu'à là très compliquées de recréer. En utilisant des algorithmes qui analysent où sont les ombres et où sont les lumières, Bitmap to Material va réussir à reconstruire toutes ces maps très importantes pour la création de vos textures. Maintenant, voici un exemple sur le logiciel Bitmap to Material. La première étape va être de trouver une image. Donc, soit tu la photographies, soit tu vas la chercher sur le net sur des sites comme freestocktextures.com. Une fois que vous avez votre image, vous allez l'importer dans le logiciel. Et c'est là où il va falloir un petit peu toucher au réglage. Le premier réglage, et je pense que c'est un des plus importants, ça va être le réglage du tiling. Qu'est-ce que c'est le tiling ? Eh bien, ça va être le raccordement de votre texture. Pour vous imager ça, voici une texture qui n'est pas tilingée. Donc là, on peut voir qu'il y a toutes les démarcations hyper droites. Ce sont en fait les bords de votre texture qu'on a multipliés sur les côtés. Et donc, cette option de tiling, si on le passe en random, là, on peut voir que la répétition de nos textures est beaucoup plus lisse et que ça pique moins les yeux. Donc, cette option de tiling est vraiment très importante pour la création de vos textures. Alors, cliquez sur random. Et elles sont raccordables, c'est extrêmement facile. Ensuite, il va falloir toucher un petit peu à la rugosité de votre matériel. Donc là, il va falloir adapter vos réglages, si par exemple votre pierre est mouillée ou si elle est un petit peu sèche. Donc ça, c'est à vous de voir, c'est en fonction de votre image. Et ensuite, un des réglages très importants, c'est la taille de votre texture. On peut monter jusqu'à 4096, mais moi, je vous conseille à l'intérieur du logiciel de travailler en 1024. Comme ça, ça va plus vite. Car si on travaille à 4096 et qu'on fait des changements, le logiciel va un petit peu ramer et va générer vos 15 textures. Et ça va être un petit peu long. Donc, travaillez en 1024 et une fois à l'export, exportez en 4096 pour avoir un maximum de détails. Et après avoir cliqué sur export, c'est terminé. Vous avez votre texture. Maintenant, il va falloir dans votre logiciel 3D raccorder les textures de diffuse, de roughness, de displacement pour avoir donc votre texture finale. Mais attention, ce logiciel a un très fort pouvoir sur vous. Vous allez être pris d'une irrépressible envie de faire des textures avec tout et n'importe quoi autour de vous. Voilà, maintenant, tu sais comment recréer des textures très facilement avec ton téléphone et quelques clics. Ce qui est cool avec ce logiciel, c'est que vous allez pouvoir les apporter dans le logiciel Quixel Mixer. D'ailleurs, je vous ai parlé de ce logiciel dans une précédente vidéo à moi. Je vous invite à aller la voir. Et du coup, dans ce logiciel, vous allez pouvoir importer vos textures créées par vous-même et les mixer avec d'autres textures pour pouvoir créer une seule et même texture très personnalisée. Donc, par exemple, moi, j'ai pris une texture de roche et je lui ai rajouté un petit peu d'eau et j'ai mis de la neige au-dessus pour faire croire que c'était une sorte de glacier ou de neige qui était en train de fondre. Donc, maintenant, vous avez tous les outils pour vous permettre de créer des textures et votre seule limite est votre imagination. Et c'est avec ce genre de technologie qu'on voit que la 3D a de beaux jours devant elle. Les entreprises de logiciel 3D commencent à développer des outils vraiment très perfectionnés et faciles d'utilisation et ça nous fait économiser un temps fou à comprendre comment faire une tâche très compliquée permettre aux artistes de vraiment se concentrer sur la création et non sur le développement. Donc, ça perd un petit peu de son charme mais ça en gagne aussi si tu es plutôt créatif que développeur et technicien. Et je vous rappelle que j'ai créé un pack de textures donc le lien est dans la description. Téléchargez-le, amusez-vous avec. Si vous voulez me soutenir, je vous invite à partager cette vidéo autour de vous et la liker. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Atom. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio